G, E, I, M, G, E, I, M, G, E, I, M, G, E, G, E, I, M Avant d'assister au spectacle de la 7ème édition des Grands Jeux Romains aux Arènes de Nîmes, nous avons fait un tour au Jardin de la Fontaine pour assister aux ateliers. Parents et enfants étaient au rendez-vous. C'est l'histoire de deux frères, deux paysans, liés d'une amitié profonde, une amitié comme on n'en trouve qu'entre deux frères. Ce sont des paysans donc qui vivent de l'élevage, qui vivent les travaux des champs. Le plus jeune des deux s'appelle Bata. C'est aussi le plus intelligent des deux, et aussi le plus beau des deux. A l'époque où une ville, le passe-temps favori des Égyptiennes, c'est d'aller voir travailler Bata au champ torse d'Yves. Et Bata, lorsqu'il est né, et bien exactement comme tous les Égyptiens, comme à chaque fois, la divinité à tort est venue comme ça devant son berceau, avec ses sept servantes. C'est votre 7ème participation ? C'est bien la 7ème participation à ce grand jeu romain. Nous les avons inaugurés, voilà, et nous maintenons le cap. Ça veut dire que, ma foi, l'histoire de Nîmes plaît aux Nîmois, plaît aux gens de la région, n'est-ce pas ? Même au peuple français en général, et pourquoi pas ? Et puis, attire de nombreuses personnes, aussi bien des pays étrangers, notamment les Italiens, qui viennent nous conforter dans notre reconstitution historique. Alors, la nouveauté cette année, c'est les deux galères. Vous, votre rôle, c'est toujours de lancer les Jeux. Comment vous allez procéder cet après-midi ? Eh bien, écoutez, comme la tradition le voulait dans l'Empire romain, l'Empereur offrait des Jeux, et ces Jeux reconstituaient, si vous voulez, des périodes fastes de la création de l'Empire. Or, la bataille avec les Pantes est devenue, tout comme cette bataille navale, des moments forts pour la création de l'Empire, et l'Empereur Adrien se devait de commémorer son illustre ancêtre, l'Empereur Octave, futur Auguste. Avant de retrouver Cléopâtre dans les arènes de Nîmes, nous avons parcouru la ville antique à la recherche d'images fortes. Après l'apprentissage des jardins, c'est à la maison Carré de Nîmes que les troupes légionnaires s'étaient donné rendez-vous. Un moment fort dans ces ruelles de la ville, où les reconstituteurs ont investi le centre, prenant la direction du monument antique. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada